Alors bonjour à chacun et chacune d'entre vous. Encore une fois, j'arrive avec un peu des suggestions et des commentaires concernant la vie politique. On ne peut pas sortir la politique d'un gars parce que, évidemment, j'ai été au-delà de 20 ans à l'Assemblée nationale et trois fois qu'il y a des élections, trois fois qu'il y a des décisions politiques. Ça m'intéresse hautement. Je vous ai parlé la dernière fois qu'on s'est entretenu que j'espérais que les gouvernements, les partis politiques qui s'en viennent en élection vont nous faire des propositions puis vont nous dire qu'est-ce qu'ils doivent faire pour le logement qui est critiqué, pour améliorer des lois qui sont désuètes. Et je vous disais aussi en plus qu'il fallait à tout prix faire en sorte que les problèmes, exemple, de manque de main-d'oeuvre puis tout ça, le citoyen a besoin d'avoir des idées claires là-dessus et les partis politiques doivent s'engager à arriver avec des propositions qui sont intéressantes pour ceux et celles qui ont de la misère à joindre les deux bouts. Aujourd'hui, je veux vous parler de loi. C'est impossible pour moi qui a déjà été législateur durant un certain nombre d'années de ne pas vous parler de loi. J'ai hâte que des gouvernements puis des partis politiques s'engagent. Puis ça, ça ne fera pas l'objet de gros engagements parce que ça ne va pas chercher des votes. Mais moi, je pense que le temps est arrivé où il faut moderniser les lois. Si je veux parler de moderniser les lois, c'est parce que les lois sont contestées beaucoup. Aujourd'hui, avec les médias sociaux, les gens ne comprennent plus les lois. Les gens discutent des lois. Les gens outrepassent leur pouvoir. Et j'en prends comme exemple que des juges vont rendre des jugements selon ce qu'ils entendent, selon ce qu'ils ont vu comme preuves. Et là, on va contester ça de partout. Moi, je pense qu'il est grand temps que d'abord qu'on fasse des lois et que ces lois-là aussi soient faites pour comment on peut agir pour les médias sociaux. Je comprends qu'on a le droit de parler, on a le droit de dire ce qu'on a à dire. Ça, c'est une liberté de parole, c'est une liberté d'action au Québec. Mais il y a des choses qui sont inacceptables. Et j'en prends pour acquis que quand on regarde ça, aujourd'hui, si on écoute tout ce qui se dit, puis si on continue de contester les jugements des juges et tout ça, on va faire en sorte que, est-ce que le citoyen a droit à l'erreur? Moi, je vais vous parler un peu de compassion dans tout ça parce qu'évidemment, je suis un gars qui s'occupe de désintoxication aussi. Je travaille dans ce domaine-là depuis que j'ai quitté la politique. Est-ce que quelqu'un, par exemple, qui a fait une faute de jeunesse grave, a le droit d'avoir une deuxième chance? Est-ce qu'il peut se reprendre? Là, avec les médias sociaux, on est en train de dire, ah, ce gars-là, il doit prendre sa job, il doit faire de la prison, puis il ne doit plus être traité équitablement dans la société, etc. C'est complètement contraire à tout ce qu'on connaît à date. Si on veut faire ça, oui, mais il faut que ça soit clair. Et puis ça, c'est dommage. Alors, le regard sur les pénalités aussi. Moi, je pense que les crimes, ils doivent être punis. Je suis convaincu de ça, mais souvent, on va voir que quelqu'un va faire un vol dans un dépanneur, puis la police ne veut même pas enquêter là-dessus, puis on ne fait pas de preuves là-dessus, puis on dit, ben, coudonc, peut-être qu'il y avait une bonne raison, ils voulaient faire manger ses enfants, ils voulaient, etc., puis tout ça. Bon. Est-ce qu'il y a moyen de mettre de l'ordre là-dedans? Est-ce qu'il y a moyen de moderniser les lois? Et parmi ces lois-là, il y a des pénalités. Moi, je suis certain que tous ceux qui transgressent les lois, n'importe quel citoyen, il y a une pénalité qui s'ajoute à ça. Tu dois respecter la loi, nul étant dehors de la loi. Alors, on doit respecter la loi, mais examinons l'ensemble des pénalités. Moi, je suis peiné quand je regarde à un moment donné que quelqu'un se fait arrêter pour livrer à sauvonneur, et s'il y a eu une malheur de se sauver à la suite d'un petit accrochage ou quoi que ce soit, qu'est-ce qu'on peut faire? On va le retrouver en prison. Est-ce que c'est sa meilleure place? Je ne te parle pas de gens qui ont tué du monde, et je pense que ça, à ce moment-là, s'ils ont dépassé la limite, s'ils sont fait prendre en état d'ébriété, s'ils ont frappé un individu, puis l'individu est décédé ou gravement blessé, je pense qu'il y a des pénalités, puis quelqu'un va faire la prison. Mais souvent, on va voir des gens qui vont rentrer en prison pour des pécadilles, et à partir de ce moment-là, on sait ce qui se passe en prison. D'abord, souvent, les gens vont là, il n'y a pas de place dans les prisons, on va les libérer, ils vont faire des heures de travaux communautaires, etc. S'il y aurait moyen d'essayer de faire de l'éducation en même temps qu'on fait des pénalités. Ce que je veux dire par éducation, moi, je préférerais que quelqu'un qui va avoir un problème de drogue, par exemple, qui va faire un méfait qui n'est pas si pire que ça, mais qui mérite de faire un peu ou d'être incarcéré parce qu'il a revendu de la drogue, il a fait des choses qu'il ne devait pas faire. Moi, je pense qu'il ne faut pas trop trop utiliser la prison. Pourquoi il ne faut pas utiliser la prison? Parce que ce n'est pas là qu'il va apprendre à contrôler, à se contrôler. Ce n'est pas là qu'il va apprendre à dealer avec sa dépendance. Moi, je pense que quelqu'un, au lieu d'aller en prison, si on l'envoie dans une maison de désintoxication, si on l'envoie pour aller chercher un mode de vie, si on l'envoie pour être capable de savoir que ça, ce n'est pas bon pour lui, puis qu'il y a d'autres choses qui pourraient l'emmener à avoir un meilleur comportement, j'aimerais qu'on fasse de l'éducation en même temps qu'on fasse de la répression. Et là, à ce moment-là, il faut moderniser les lois. En modernisant les lois, on va moderniser aussi les pénalités. Le citoyen a-t-il le droit à l'erreur? Parce que je n'ai pas connu grand monde qui, dans leur jeunesse, n'ont pas été à l'extrême. Des fois, il y a des cas pires que d'autres. Quelqu'un, par exemple, qui a fait un abus d'alcool, puis qui va malheureusement faire un geste qui est repréhensible, oui, c'est punissable. Oui, il doit y avoir quelque chose qui le ramène à l'homme. Oui, on ne doit pas lui donner un passe-droit, puis on ne doit pas lui donner quelque chose, pas une question d'y donner un bonbon, un cadeau, parce qu'il a fait ça. Mais on peut-tu en même temps faire de l'éducation à ces gens-là? Parce qu'en prison, il n'y en a pas d'éducation. En prison, on rentre en prison, puis si on y va pour trop longtemps, malheureusement, on va apprendre des choses qui ne sont pas nécessairement bien, 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 bien édifiables. Et ce n'est pas rare qu'il y a ça. Puis en plus de ça, quand des gens sortent de prison, qu'est-ce qui se passe quand on sort de prison? On est pointé du bout du doigt, « Hey, ça, c'est le gars qui a fait de la prison. On va cogner une porte pour tâcher de se trouver un job. » On dit « Non, on ne touche pas un gars comme ça. On ne touche pas une personne qui a fait de la prison. » Tout d'un coup que. Alors, il y a tout un système à réorganiser, puis nos lois, ils sont désuètes. Puis c'est commencé d'ailleurs, puis je veux saluer parce qu'il n'est pas juste question de dire ce qui va pas aussi. Mais je regarde dernièrement l'abus sexuel, par exemple. Quand on n'a pas parlé d'abus sexuels, on a dit « Y a-tu moyen d'avoir un tribunal spécialisé qui va comprendre non seulement la personne qui a fait cet abus-là, mais qui va comprendre aussi la personne qui a été abusée? » Et ça, c'est un point qu'on négligeait. Puis les gens disent « Oui, il faut faire ça. Il faut être en mesure de comprendre la situation de l'autre qui va vivre avec un abus sexuel durant un certain nombre d'années. » Alors, ça ne peut pas passer inaperçu. Alors, il faut arriver avec quelque chose de plus moderne, de plus nouveau, de plus spécialisé. Ce qui va éviter de contester toujours les décisions des juges. Parce qu'à partir de ce moment-là, le juge qui est spécialisé dans ce domaine-là, qui va entendre de ces causes-là, va être en mesure de prendre en compte non seulement la personne qui a commis du geste, mais prendre en compte aussi ce que va vivre cette personne-là durant un certain nombre d'années, la personne qui a été abusée. Et peut-être qu'on va faire une meilleure société. Là, on laisse aller à peu près tout ce qu'il y a de possible dans les médias sociaux. Moi, les médias sociaux, j'aimerais ça que ça soit, à part de ça, de la part des gouvernements, plus balisé. Non pas d'empêcher le droit aux gens de commenter. Mais tu sais, moi, quand je commande quelque chose, j'ai au moins le courage de mettre mon nom. Je mets mon nom, c'est moi qui commande, puis je dois vivre avec ce que je dis, ce que je fais et ce que je donne comme exemple. Mon nom, je ne me prends pas un faux nom, je ne prends pas un nom d'emprunt, etc. Là, c'est trop facile dans certains cas de dire, bien, on ne me reconnaîtra pas, on ne saura pas, puis je peux lancer n'importe quoi. Le gouvernement, je vous donne des exemples que le gouvernement n'est pas toujours cohérent. Vous avez entendu comme moi, durant plusieurs, depuis quelques années, la publication nécessité faite par le gouvernement sur la violence, sur le harcèlement. On condamne la violence et le harcèlement. Et pourtant, quand on ouvre la télévision, combien de personnes avant d'être jugées qui s'en vont au palais de justice sont harcelées par des gens qui se ramassent là au moment où ils s'en vont là, même s'il n'est pas condamné, même s'il n'y a pas de juge qui a entendu ça, qu'on est victime de pourriture, de tout ce qu'on veut dire contre lui. As-tu moyen qu'on laisse la justice, en autant, évidemment, que la justice, on est certain que les gens vont prendre en compte tout l'ensemble de la preuve, c'est moyen qu'on laisse la justice. Si on veut qu'il crie les choux quand il va sortir du palais de justice parce qu'il est condamné, bon, à rigueur, moi je ne suis pas un amateur de crier choux à personne, mais à rigueur, si on veut manifester notre mécontentement, oui, mais si on le fait avant, pour moi là, c'est comme si on a enlevé la part des autres, mais à cette heure, la façon d'être pendue, c'est les médias sociaux qui le font. Alors, il y a des gens qui vont tout simplement perdre leur job, perdre leur réputation en vie, puis perdre un paquet d'autres affaires qui ne pourront même plus travailler dans le domaine parce que les gens sont chatouilleux là-dessus. On a eu un cas dernièrement, comme je le disais, au début, on a eu un cas d'un ingénieur qui a fait des choses qu'il n'aurait pas dû faire, probablement une erreur de jeunesse, d'après ce que j'ai pu comprendre. Là, déjà, on est capable de comprendre que non seulement on conteste le jugement du juge, c'est correct qu'on conteste, il y a des tribunaux pour ça, mais son ordre professionnel va le bannir à vie pour ne plus travailler dans ce domaine-là. Finalement, on fait quoi avec cet individu-là? Éliminons dans ce cas-là, puis arrêtons de dire que nos erreurs de jeunesse, on a droit à des erreurs de jeunesse. On essaie tous de ne pas en faire des erreurs de jeunesse, mais celui qui ne l'a jamais fait peut se lever et venir me donner son exemple pour qu'on puisse y faire donner partout à travers le Québec des conférences pour dire comment ne pas faire des erreurs de jeunesse, comment ne pas aller trop loin, comment, etc. Alors, le gouvernement est en contradiction souvent avec ses principes fondamentaux parce que quand il laisse faire quelque chose, c'est là que le citoyen ne comprend pas. Un autre exemple que je peux vous donner, autant pour le premier ministre Trudeau que pour le premier ministre Legault, dernièrement, on a vu des gens dans les médias sociaux exercer non seulement de la menace, puis de la violence, puis du harcèlement envers le premier ministre, hein, puis pour que ça soit pris au sérieux par les policiers à un moment donné, la menace, par exemple, d'atteindre la vie d'un de nos deux premiers ministres, hein. Alors, on se retrouve en cours, les gens disent, ben, vous savez, on n'a pas, on ne voulait pas faire ça, là, mais, tu sais, on était, c'est un débordement, tu sais, on ne voulait pas faire ça, ben, jamais, moi, je ferais ça, tu sais, t'es là. Pourquoi que c'est pas balisé, ces affaires-là? Parce que si on accepte que c'est pas grave, quand un juge dit, ben, regarde, là, il ne fera plus, là, on donne un jugement, c'est ça qui enlève à la justice, hein, ses pouvoirs, puis c'est ça qui enlève à la justice sa crédibilité. Pourquoi que c'est pas grave une menace d'abord envers un premier ministre parce qu'il est premier ministre? Puis pourquoi c'est plus grave pour quelqu'un qui va menacer de mort son conjoint, sa conjointe, son voisin? C'est quoi la différence? Alors, toi, une fois que la justice a deux comportements vis-à-vis un acte quelconque, ben, à partir du moment-là, ça enlève beaucoup de crédibilité à la justice. Alors, il faut absolument que tout ça soit revisé. Revisé, non, pas pour enlever des pénalités, non, mais pour les actualiser, pour les moderniser. J'avais quelqu'un qui me parlait dernièrement, là, j'avais un citoyen qui me raconte que à la suite d'une chicane de conjoint, entre autres, là, il y avait un des deux qui avait été harcelé puis qui ne pouvait pas avoir la possibilité de voir ses enfants. Alors, il était obligé d'aller en cours trois fois. Il a dépensé 20 000 piastres pour tâcher de voir ses enfants. Puis l'autre personne qui ne pouvait pas dépenser ça, elle avait le droit à l'aide juridique. Puis l'aide juridique, là, tout simplement défendue. Alors, la personne a été obligée de faire faillite pour avoir le droit de voir ses enfants. Alors, tout ça fait en sorte que si on n'a pas, si on n'équilibre pas davantage, toutes ces possibilités-là, si on ne vient pas définir de façon, la justice, on sait très bien, là, il y a combien de personnes qui me disent « je ne prendrai pas d'avocat », ça va me coûter ma paye. Ça va me coûter... On va être obligé de faire faillite après avoir, sans savoir si je vais gagner ou je vais perdre, puis peut-être que ça va être tranché en Salomon. Alors, il faut que le gouvernement soit conscient que s'il ne veut pas perdre des cordeaux, là, il va falloir qu'on arrête puis qu'on modernise la justice, parce que si on ne modernise pas la justice, tout le monde va contester. On a le droit de le contester. Il y a des choses qu'on peut faire comme citoyen. Moi, si je ne suis pas satisfait d'un jugement de cour, je peux aller en cour d'appel. Puis si, à la rigueur, je ne suis pas satisfait, bien, je peux demander à la cour suprême de trancher. Ça, c'est dans les gros litiges. Mais le citoyen ordinaire, lui, qui n'a pas le moyen d'aller en cour d'appel, il fait quoi? Alors, il faut à tout prix qu'il y ait une meilleure compréhension. Il faut à tout prix que le gouvernement commence à dire aux gens, bien, avoir un peu de compassion. On s'en va dans une société qui n'aura aucune compassion. Tu as fait une erreur de jeunesse, mon ami, bien, je regrette, tu dois payer pour, et j'espère qu'un prix, ce n'est pas de payer pour la balance de tes jours parce que tu vas trouver ça, donc. Et non seulement tu vas trouver ça, mais là, tu vas chercher toutes sortes de façons de te faire justice à toi-même. On voit ce qui se passe aux États-Unis alors que les gens se font justice vers eux-mêmes. On voit ce qui se passe, là. Alors ici, on a beau dire, bien, regardez, on va bannir les armes à feu, on va bannir ci, on va bannir ça, là. Oui, mais soyons donc un petit peu plus imaginatif pour faire en sorte que, dans nos lois, spécialisons davantage ceux et celles qui ont à juger. Prenons le temps qu'il faut pour être en mesure de bien évaluer si un autre genre de pénalité ne pourrait pas aider la situation de la personne à corriger ses mauvaises habitudes. Et si on dit que c'est tolérance zéro pour la violence, il me semble que ça doit vouloir pour n'importe quel Joe Blow qu'il soit dans des médias sociaux. Ça doit même, à la rigueur, donner un code spécial aux journalistes pour qu'il arrête d'harceler les gens aussi, là. Parce que souvent, on voit ça, là. Moi, j'ai vu ça dernièrement, là. Les journalistes sont à l'entour de lui, puis c'est grave ce que vous avez fait, puis avez-vous des explications à nous donner, puis tout ça. La personne s'en va pour être jugé. Laissons les juger. Après ça, on verra. S'il veut donner des entrevues, il en donnera. Mais je pense qu'il faut à tout prix, là, que le gouvernement commence à appliquer lui-même les principes qu'il cherche à appliquer à sa population. Si c'est vrai qu'on me fait une publicité contre la violence puis le harcèlement, ça vaut pour tout le monde, y compris pour le gouvernement. Ça vaut pour tout le monde, y compris pour ceux qui harcèdent dans des médias sociaux, avec des présidents ou quoi que ce soit. Ça vaut pour tout le monde, monsieur et madame, tout le monde, qui va aller sur le terrain d'un autre, vous dire, mais c'est pas grave, il peut aller le harceler parce que c'est soi-disant impossiblement bandit ou un gars qui a fait des choses qui sont répréhensibles. Moi, je suis persuadé que la justice a besoin d'un grand nettoyeur. La justice a besoin d'être modernisée, d'être actualisée. Le citoyen a le droit à l'erreur. Le citoyen doit une certaine forme de compensation et dépendamment de l'erreur, il faut la punir en conséquence. Alors, quelqu'un qui a fait l'erreur en sachant que c'est à l'élance zéro de boisson quand on conduit un automobile, si quelqu'un a conduit en état d'ébriété et qu'une personne est décédée à la suite de ça, il ne faut pas qu'il y ait une tergiversation là-dessus. Ça, c'est pénalisable de telle façon et à telle hauteur et il ne faut pas aller en bas de ça parce que c'est un crime grave. Par contre, fournissons-lui aussi tout le long de la prison qu'il va avoir à faire. Il y a moyen aussi de tâcher de développer d'autres habitudes que celui d'apprendre des mauvaises choses de collègues qui sont comme lui durant un 50 ans en prison. Alors, je ne veux pas qu'on donne des pénalités moindres. Je veux juste qu'on soit conséquent avec toutes les pénalités et je veux surtout que l'État soit conscient que toutes les fois qu'on va nous faire des publicités pour nous parler de non-violence, de harcèlement, ça commence non pas par le bas, mais ça commence par le haut à donner l'exemple et ça, ce n'est pas toujours le cas qui se passe. Puis en fait, le dernier point que je voudrais dire, je pense qu'il y a bien de monde qui disent ça. Évidemment, les médias sociaux, les gens qui utilisent les médias sociaux ne sont pas tout à fait d'accord, il faut que ça soit mieux encadré. Pas enlever le droit de parole aux gens, pas enlever le droit de dire ce qu'ils en disent, pas enlever le droit de donner leur opinion. Ça, je compte ça parce que j'ai fait de la politique assez longtemps pour savoir que les gens ont le droit à leur opinion, puis on le droit de la partager, puis on le droit de ne pas partager mon opinion non plus. Mais les médias sociaux, il faut que ce soit encadré pour dire, vous en donner votre opinion quand la personne va être jugée, vous en donner votre opinion, puis vous direz tout ce que vous avez à dire là-dessus. Et si vous dites des choses qui dépassent, je ne sais pas moi, qui dépassent la réalité de la loi, soyez punis de la même façon que vous voulez que les autres soient punis. Alors, n'arrivez pas dans les médias sociaux en disant, ouais, j'ai dit ça, mais c'est parce que vous savez que je ne suis pas un gars comme ça, puis je ne le ferai pas comme ça, tu le dis, puis prends tes responsabilités. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage FR ?